Le Danemark, un pays de 5 700 000 habitants qui rend jaloux la France, car le royaume scandinave a vaincu le chômage. Avec un taux de seulement 4,2% depuis le mois de mai, le Danemark est en situation de plein emploi. Pour comprendre ce miracle danois, nous nous sommes rendus dans la banlieue de Copenhague, dans cette entreprise de 30 employés qui fabrique des pièces métalliques. Ici, en ce moment, le carnet de commande est bien rempli. Vas-y, lance le programme. Résultat du jeune apprenti aux salariés plus expérimentés, pas un seul employé n'est inquiet pour l'avenir. Je suis déjà assuré d'avoir un travail à la fin de mon apprentissage. Parce que dans ce secteur, si tu as des compétences comme celles que j'ai, c'est vraiment facile d'avoir du travail. Je n'ai quasiment jamais été au chômage, seulement trois semaines. J'ai été licencié, j'ai fait trois semaines de pause et j'ai tout de suite retrouvé. C'était plutôt facile. Le patron, Signal Bandian, a recruté quatre personnes ces trois derniers mois. Pour lui, la principale explication, c'est la flexibilité. Ici, les employés travaillent 37 heures par semaine en moyenne. Mais si l'activité augmente, il peut leur demander de travailler jusqu'à 57 heures. Surtout, s'il n'hésite pas à embaucher, c'est qu'il peut facilement licencier en cas de coup dur. Hong, par exemple, elle a été licenciée en hiver parce que la conjoncture était mauvaise. Donc on a dû lui dire au revoir pendant un temps. Et puis les activités ont repris. Et Hong est à nouveau avec nous. Si le modèle danois fonctionne, c'est parce qu'il repose sur deux piliers. La souplesse pour le chef d'entreprise, la protection pour le salarié. Au Danemark, la flexibilité s'accompagne de la sécurité. Ici, les chômeurs sont très bien indemnisés. Ils peuvent recevoir jusqu'à 90% de leurs trois derniers salaires. 90% de leur salaire compte en français 75% maximum, le tout pendant deux ans. Pour toucher ces indemnités généreuses, les règles sont strictes. Aujourd'hui, cette jeune chômeuse a rendez-vous avec sa conseillère. Tous les mois, elle doit répondre à ses convocations. Et à chaque fois, elle doit lui prouver qu'elle recherche activement un emploi. Ania doit envoyer deux candidatures par semaine. Si elle ne le fait pas, ses indemnités sont supprimées. Je trouve que c'est normal d'être actif, de faire quelque chose pour trouver du travail. On ne peut pas juste rester assis les bras croisés à la maison. Tu dois montrer que tu veux réellement trouver du travail. Parce qu'on reçoit tellement d'argent de nos allocations. Flexibilité, sécurité, le modèle danois porte ses fruits. Près de la moitié des chômeurs retrouvent un travail dans les six mois. Une réussite qui s'explique aussi par le rôle des syndicats. Ici, 80% de la population est syndiquée, contre 11% seulement en France. Des organisations qui travaillent main dans la main avec le patronat. Comment faire en sorte que votre CV soit clair ? Ici, une formation pour les chômeurs, assurée par une syndicaliste. La raison pour laquelle nous, en tant que syndicat, on organise ce type de formation, c'est parce qu'on connaît le marché du travail. On sait quelles sont les tendances, quelles sont les opportunités. Donc on se nourrit de tout ça pour organiser des formations concrètes, comme ce soir. Mais la recette danoise a un coût. Une TVA à 25%, taxe, cotisation, impôts. Le Danemark est le champion européen des prélèvements obligatoires. Mais ses habitants acceptent de payer, car ils sont protégés. Les universités sont gratuites. On reçoit même de l'argent pour étudier. On est bien indemnisés au chômage. On reçoit aussi beaucoup d'argent pour les congés maternités, pour rester à la maison et s'occuper de son bébé. Aujourd'hui, le Danemark a atteint son objectif. Mais le pays du plein emploi doit relever un nouveau défi. Trouver suffisamment de main d'oeuvre pour répondre aux besoins des entreprises.